et bonjour bienvenue sur la chaîne de friloclisto j'espère que tout le monde va bien en ce 28e jour de confinement que c'est pas trop dur je sais c'est dur quand même bagretto aujourd'hui je vais vous préparer un risotto aux asperges à ma façon mais aujourd'hui il va y avoir une différence et une différence de taille c'est qu'aujourd'hui j'ai deux comis mon premier comi et bonjour ma filesse mon deuxième comi mon autre fille on est pas bon là tous les trois on est pas au top allez on va vous expliquer la recette et les ingrédients alors pour cette recette il nous faudra des asperges alors moi j'ai pris des asperges surgelés de chez picard elles sont très belles d'ailleurs j'aurais bien voulu les prendre au marché mais il n'y a plus de marché alors donc aussi un cube de bouillon de légumes deux feuilles de laurier deux têtes d'ail ensuite un oignon du parmesan et du beurre du riz spécial risotto du vin blanc du sel du poivre de la crème fleurette et de l'huile d'olive et on peut commencer la recette alors qu'est ce qu'on va quand on va commencer par quoi déjà on va éplucher l'oignon ouais et ensuite on va le coup en plusieurs morceaux alors montre-moi déjà c'est pas mal celle là c'est digne de fredo cuisson ouais si tu vas utiliser ma technique alors on va regarder un peu comment tu fais sur ton doigt fait attention à tes doigts ma chérie c'est pas mal mais il faut que tu relèves l'autre pot là parce que tu vois que cette phase et c'est tout pas beau là ça donc au moins voilà c'est bien fait parfait alors comment voir l'autre comment tu le fais non toujours partir de l'angle je crois que tu avais regardé mes vidéos pour la technique c'est bien allez bah écoute je dis bravo on va savoir ce qu'on va rigoler c'est quand tu vas couper comment tu vas faire alors par contre moi c'est toujours repropre donc tu m'en laisses tout ça tu jettes la poubelle s'il te plaît allez donc là je vois que tu as nettoyé ta planche c'est parfait donc là qu'est ce que tu fais voilà tu fais peur de toute façon c'est toi c'est beau ça parfait alors ensuite ok c'est pas mal bah dis donc tu te débrouilles bien c'est mieux que moi ben super et tu veux réunir tout ça super bon maintenant qu'est ce qu'on va faire on va mettre un peu d'huile d'olive dans la casserole et puis on va faire revenir nos oignons alors là on va mettre un peu d'huile d'olive voilà on va rajouter un petit bout de beurre et on va laisser fondre ça et une fois que c'est bien fondu on va y mettre nos oignons donc on va faire revenir les oignons à la folle oui faut pas les faire rousser ah voilà oui voilà d'accord bon là t'es bien un peu plus d'huile d'eau et on va quoi on attend que ça boue bah oui d'accord ok bon les oignons pour l'instant ça se passe bien il faudrait que tu m'ouvres le paquet de riz ah oui à mon avis il faut un ciseau parce que et oui c'est sous vide donc on va prendre un ciseau sous vide parce qu'il est humide non non c'est sous vide il n'y a pas d'air tu fais attention ça va débloquer facilement donc c'est un paquet de 500 grammes non ok tu mets le tout bien ah oui tu fais ça pour prendre toi donc là tu mets la totalité donc 500 grammes ouais voir un peu à quoi ça ressemble là ça c'est vraiment du riz du riz pour risotto il a vraiment une forme particulière d'accord donc ils sont comment tes oignons là bah ils sont bien très influyde ah oui parfait c'est bien donc là c'est quand tu vas mettre le riz bah je vais le mettre maintenant voilà super allez je vais te regarder on va faire nacrer le riz tu vas faire nacrer le riz et bien c'est exactement ce qu'il faut faire super donc le riz va nacrer mélange bien voilà super donc là c'est pour l'instant c'est un feu doux c'est bien parce que n'oublie pas que il ya le bouillon c'est une bonne chose mais il faut que tu coupes les asperges oui je sais allez on va passer aux asperges genre tu vas faire là je vais couper les asperges donc je vais commencer par couper les têtes d'accord et alors tu les coupes comment 2 3 cm ouais c'est bien sauf pour la partie la plus douce ouais donc je vais faire ça pour toutes les asperges ok suite je vais les mettre dans l'eau bouillante qui contient déjà le bouillon d'accord pendant deux minutes allez allez vas-y coup ça y est tu as tout coupé je vais le voir un peu oui voilà superbe tout ça on va l'utiliser aussi j'imagine allez qu'est ce que tu vas faire je le mets dans le bouillon pendant deux minutes que deux minutes pas plus de deux minutes ok parfait bon un peu super elle est deux minutes c'est parfait allez on passe à la suite non je vais couper mes que d'asperges ouais donc là je fais un petit tas pour tout couper ensemble ouais c'est bien à un centimètre à peu près un centimètre ça fait plutôt deux mais ouais d'accord c'est pas grave même deux centimètres c'est bon tu coupes pas les mains surtout voilà voilà ça fait un demi centimètre c'est bien ah ah ok super du coup c'est bon j'ai fini alors qu'est ce que tu fais là je vais récupérer les têtes ça fait deux minutes largement oui oui très largement voilà superbe et là ce que tu as coupé là tu vas le mettre dedans oui tu m'as dit que tu allais les mettre dix minutes c'est bien ça ouais donc ça lui coûte plus longtemps ok allez c'est bon c'est drôle hein faut que les gens ils rigolent hein sinon c'est nul hein ah bah ils vont rire hein t'inquiète donc ah bah ça va ah bah ça va c'est bon c'est pas grave on va on va réparer tout ça c'est pas un problème on va le faire cure pendant 10 minutes allez c'est parfait on passe à la suite là c'est à toi qu'est ce que tu vas nous faire là donc je vais écraser l'ail oui comme ça avec la peau avec la peau eu psychopathe waouh c'est pas naruto ici oh le beurre alors là tu le mets directement même avec la peau parfait c'est bon les deux feuilles là tu voulais pas les mettre voilà mets les deux feuilles voilà et ensuite qu'est ce que tu dois faire on prend le verre de vin ouais on le remplit bien ouais tu bois pas vas-y remplis la quantité c'est quoi un grand verre de vin oui un grand verre de vin il doit plus y en avoir sur le verre de vin c'est parfait bon et maintenant qu'est ce que tu vas faire je vais le mettre dans le risotto dans le risotto directement ok vas-y super bon et là tu le mélange donc ouais et douche-moi hein donc en fait le vin c'est à mine ce qu'il faut c'est que là il paraît délicieux et il faut qu'il disparaisse complètement pourquoi parce qu'on voute l'alcool sans aïe tu vois l'alcool qui est dans le vin il doit plus y en avoir voilà on va déçu remue bien pour laisser que le tannin du vin le tannin du vin exactement et après on va utiliser quand ceci ça sera cuit on utilisera le bouillon qu'on a là pour nourrir notre risotto évaporé vous voyez parfait maintenant on va prendre du bouillon et on va arroser et en fait on doit jamais s'arrêter il faut jamais en mettre trop il faut jamais s'arrêter de touiller toujours et dès que c'est évaporé et ben on remet du bouillon et ainsi de suite jusqu'à cuisson bon maintenant je vais le saler voilà pas trop on rectifiera à la fin et je vais bien poivrer vous savez mon amour pour le poivre hein voilà allez je vais remettre encore un petit peu de bouillon voilà allez on laisse cuire par contre on met pas le feu trop fort c'est parfait allez on passe à la suite donc les 10 minutes sont passées donc maintenant on va enlever donc une asperge qui sont cuites surtout on les goûte pas hein parce qu'on a besoin justement de notre bouillon notre bouillon de légumes qui a bien bien pris le goût d'asperge c'est pour ça que j'ai mis les queues d'asperge à cuire dedans voilà voilà et on va laisser refroidir pour l'instant un tout petit peu donc là il y a la peau qui est sortie de l'ail ben j'en profite je l'enlève voilà on récupère l'ail et les feuilles après donc là je vais remouiller avec mon bouillon voilà je continue à feu doux et on passe à la suivante alors la suite des événements j'ai mon hachoir je vais mettre dans mon hachoir les queues d'asperge qu'on a fait cuire pendant 10 minutes voilà je mets pas tout j'en garde un petit peu que je recouperai en petits morceaux pour mettre dans notre isoto alors je vais mettre de la crème fraîche la crème florette voilà je vais mettre du parmesan et maintenant je vais rajouter l'ail alors l'ail je vais le récupérer il est là là on a enlevé voilà et je vais le mettre là dedans et je vais hacher tout ça menu en fait j'ai fait une crème d'asperge regardez ça je vais goûter ça manque de sel on va rajouter un peu de sel un petit peu de poire c'est très bon je vais remixer encore un petit peu et voilà voilà les résultats regardez comme c'est beau voilà et ça on va les mélanger à notre riz qui est en train de cuire donc là je vais enlever les feuilles voilà je les jette je les laisse encore cuire quelques minutes et je vais couper mes petits morceaux d'asperge qui restent il faut les mettre à l'intérieur donc là mes petits morceaux d'asperge je vais les recouper un petit peu grossièrement voilà et je vais mélanger ça avec mon riz parfait c'est bien crémeux alors je vais mettre un morceau de beurre c'est très important que je vais mettre au milieu et je vais le recouvrir là le secret du risotto pour vraiment qu'il soit bien c'est que j'ai enfermé donc le beurre je coupe le feu et je vais couvrir pendant 3 minutes tout à plus alors on va voilà faire revenir un petit goût de beurre comme ceci et on va faire revenir les têtes d'asperges maintenant que le beurre il est bien fondu je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive pourquoi faire ? pour pas que le beurre il brûle bien j'ai un peu plus que prévu mais bon ok donc là on mélange bien oui il est bien il est bien il est un peu moisette en plus avec l'huile d'olive il sera parfait donc là tu mets tes têtes dedans c'est ça ? oui voilà et on les étale bien après super alors je vais mettre un peu de sel moi voilà voilà et un peu de poivre c'est parfait donc tu les secoues un peu là ? ouais génial donc on les laisse cuire quoi ? 2-3 minutes allez parfait allez on passe à la suite les 3 minutes sont passées mélange bien c'est parce que le riz il était le beurre il était au milieu voilà super alors bien c'est parfait Inès tu veux mettre la préparation s'il te plaît ? oui ouais tu mets tout dedans ouais parfait et là c'est bien touillé donc hein oh là 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 c'est bon puis alors qu'est-ce que ça sent bon ? c'est bien la maryse hein ça ramasse tout hein t'as vu ? oui super je mélange bien oh là magnifique et on va rajouter alors mélange bien un peu par là aussi et on va rajouter le parmesan qui reste c'est parti c'est parti allez on va pouvoir passer à table bientôt là super non ? ouais super margot tu veux faire sauter ? oui c'est bon allez bon maintenant il ne reste plus qu'à dresser je vais dresser c'est moi qui m'en occupe et on va dresser maintenant donc voilà mon risotto j'en ai fait pour un régiment hein il y avait 500 grammes de riz on va déjà faire ça ça sera déjà pas mal pour nous trois alors moi au dressage je vais faire comme ça allez voir comme ceci voilà ça sent super bon je peux vous dire que c'est une réussite alors on a goûté avec les filles hein c'est une tuerie hein après je vais nettoyer mon bord et là regardez ça on va mettre nos asperges nos têtes d'asperges on va les mettre comme ceci vous voyez on va faire tout le tour voilà mais c'est bien parce qu'il y en a plein franchement ça ça s'appelle vraiment un risotto aux asperges et voilà notre risotto aux asperges est terminé et je sais pas vous me direz un peu qu'est-ce que vous en pensez de cette recette qu'on a fait tous les trois parce que c'est tous les trois qu'on a fait moi je suis très fier parce que c'est la première fois que je fais une vidéo avec mes filles enfin qu'elles sont d'accord parce que en général elles ne veulent pas forcément parce que leur père il est un peu mais c'est comme ça excusez-le et puis je peux vous dire mes filles qu'est-ce que ça sent très bon c'est pour moi qui l'ai dit donc c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit qu'on vous dit à bientôt sur la chaîne de Fredo Pisto abonnez-vous dix dix dix